Une rumeur raconte que Camp Crystal Lake est en proie à un tueur en série, autrefois mort, qui revient pour se venger. Jason Voorhees est le fils de Elias et Pamela Voorhees. Il est né avec de sévères déformations du visage, du coup son père l'a abandonné. Pamela a élevé son enfant seule pendant plus de 10 ans, en vacant entre son poste de cuisinière à Camp Crystal Lake et l'éducation de Jason à la maison. La seule chose que Jason faisait pendant ses journées, c'était apprendre et écouter sa mère. D'ailleurs, il adorait ses moments. Il ne sortait donc jamais de chez lui, mais pourtant un jour, elle n'aie pas d'autre choix que de l'emmener avec elle sur son lieu de travail au Camp Crystal Lake. Là-bas, Jason fut la rencontre de tous les petits pensionnaires du camp de vacances, ainsi que des autres moniteurs. Malheureusement, vu son physique, il fut vite persécuté. Notamment par un des enfants, qui le poussa dans le lac, alors que les moniteurs n'étaient pas en train de surveiller. Ils étaient ici et là en train de discuter près du feu ou en train de s'envoyer en l'air dans les bois. Jason se noya et son corps ne fut jamais retrouvé. Le camp ferma jusqu'à l'année suivante, où Pamela massacra deux moniteurs qui, selon elle, étaient les responsables de la mort de Jason. Dès lors, le magnifique camp de vacances fut renommé camp sanglant par les habitants du coin et la rumeur commença à se répandre. Jason, âgé à l'époque de 11 ans, avait pourtant bel et bien survécu et avait réussi à sortir du lac, attendant désespérément pendant 20 ans dans un abri délabré que sa mère vienne le chercher. Et donc, 22 ans après la mort présumée de Jason, donc là, il a à peu près 33 ans, Steve Christie, le fiche du propriétaire de Camp Crystal Lake, décidait de rouvrir les portes 20 ans après la tragédie, ce qui mit Pamela dans une colère sans fin. Elle tue alors un par un tous les moniteurs qu'il y avait au Camp Crystal Lake, sauf une qui mit fin à sa vie en la décapitant. Elle était triste et dévastée pour la mort de son fils, qui, lui, n'attendrait plus son retour, car il avait été témoin de la scène où Alice tuait Pamela Voorhees. Après sa mort, Jason récupéra la tête de sa mère bien-aimée, ainsi que ses vêtements, et les disposait sur un hôtel, un peu comme un temple, pour honorer la mémoire de sa mère. Cependant, la voix de Pamela résonnait toujours dans la tête de Jason. La seule voix qu'il avait entendue pendant toute sa vie lui murmurait, lui intimait de retrouver Alice et de se venger. Et c'est ce qu'il fit. Pour l'effrayer, il mit la tête de Pamela dans son frigo, et ensuite la tuer à l'aide d'un pic à glace. Alice repose désormais près du Camp Crystal Lake, au pied de l'hôtel où Pamela trône. Jason et sa mère sont bien décidés à tuer quiconque s'approcherait du Camp Crystal Lake. Et même la mort ne les arrêtera pas. Voilà les amis, c'est tout pour cette histoire de tueur sur Jason Voorhees. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur lui. Étant donné qu'il y a 10 films ou plus, ce serait vraiment super dur de faire en une seule vidéo toutes les histoires. Surtout que, bon, Jason, il n'a quand même pas une vie facile. C'est-à-dire qu'il meurt étant petit, bah vraiment. Ensuite, du coup, il se cache pendant 20 ans, il se revient en mangeant ce qu'il y a par là. Et ensuite, il revient, il venge sa mère. Ensuite, il tue tous les gens qui sont dans les environs du Camp Crystal Lake. Il meurt, il se fait déterrer, il revit, il va dans l'espace. Bon, voilà. La vie de Jason est une aventure sans fin. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à me dire dans les commentaires qui vous aimeriez voir la prochaine fois. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain live. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada